Merci cher ami du Grand Orquestre, Lionel va nous retrouver, nous avons développé ensemble la suite de cette soirée et puisque nous avons devisé tout à l'heure entre Castelnaudary, Toulouse et Carcassonne pour la capitale du Cassoulet on a eu le temps en 20 minutes avec Lionel, sans prétention, c'est que finalement vous nous êtes tous dit parce que la capitale c'est Carcassonne, ça tombe bien, ça tombe bien La capitale du Cassoulet, c'est Carcassonne et surtout ce soir, alors vous disiez Philippe ça tombe bien, pourquoi ça tombe bien parce qu'on va recevoir le digne représentant de la tradition de ce plat régional qui est apprécié dans toute la France et pour cela on va être bien entouré, puisque j'appelle Alphonse Caravaca et Gérard Rouenet Alphonse est là, Gérard va l'accompagner, bonsoir messieurs de l'académie universelle du Cassoulet, Alphonse et Gérard Bonsoir, en grande tenue, et à la limite Philippe, on va plus trop travailler, c'est eux maintenant sur le micro Quelle entrée, vous n'avez pas la fameuse cravate du club, mais que dire de ses habits de scène Alphonse, c'est à vous avec Gérard Mesdames et messieurs, bonsoir Nous représentons ce soir l'académie universelle du Cassoulet Et à ce titre, vous remarquerez que j'ai troqué ma tenue de trois carrel pour la tenue d'académicière Nous remercions la SEC, bien entendu, d'avoir choisi l'académie universelle du Cassoulet Et je vous demanderai d'accueillir le dieu de la cuisine occitane, le Cassoulet, ici présent Applaudissements Il faut savoir que l'académie a 11 ans d'existence Vous pensez bien que le bien manger, le bien boire et le bien vivre est au coeur de notre association Actuellement, nous avons 84 membres Pour dire qu'il y a des chefs cuisiniers Des vignerons, bien entendu, puisqu'on ne peut pas dissocier le vin de ce plat mythique Qui représente l'identité de notre terroir Et bien entendu, des producteurs de canards pour le confit et pour le froid, pour les entrées Alors nous sommes aussi basés au Japon et à Québec Avec nos amis, les frères Pachon Donc je pense qu'on peut commencer à servir le Cassoulet, si c'est possible Tout le monde est en place, là vous le voyez Alphonse Et les plats sont prêts sur les brancards pour être servis à table Gratinés à souhaits Et c'est parti pour le service Ne nous impatientons pas Donc je disais tout à l'heure que le Cassoulet était le plat mythique blanc de dossier Nous avons comme maître à penser un enfant de Carcasson, le Prospère Montagnier Qui est né bien sûr à Carcasson au 33 de la rue de Verdun Chef cuisinier, un érudit Il disait du Cassoulet que c'était un dieu à trois têtes Qu'à Saint-Lonari le père, Carcasson le fils Et Toulouse le Saint-Esprit, ainsi soit-il Alors bien entendu, nous sommes régi par son adage Qui dit ceci On ne fait du bon qu'avec du très bon Il n'y a qu'à voir ce soir le barterre que nous avons ici Donc Gérard peut-être ? Oui, on va essayer de vous donner un peu de cœur à l'ouvrage Et si nos chers confrères académiciens veulent bien nous rejoindre Nous allons essayer de vous interpréter l'hymne de l'académie Alors je demanderai aux quatre choristes qui ont été sélectionnés ce soir Nous allons nous rejoindre rapidement Allez, vous retrouvez sur scène Alphonse et Gérard pour entonner cet hymne dédié au Cassoulet Au moment où sur vos tables, vous voyez arriver ce magnifique plat Qui commence à embaumer dans la salle et qui nous met en appétit Allez, venez rejoindre sur scène vos amis Pour l'hymne du Cassoulet Qu'il me tarde d'entendre Alors il faut passer par là-bas, il y a des escaliers, vous allez voir Lionel, je vais aller les chercher, ils n'ont pas le brancard mais je vais les guider Allez, donnez-vous, merci Allez, nos amis de l'académie Alors cette chanson sera interprétée dans notre plus belle langue, l'occitan Pour rester dans l'authenticité à la fois de la cuisine et les gens qui peuvent l'accompagner Nous accueillons de beaux académiciens Une belle académicienne parce que nous acceptons bien entendu les femmes Quelle belle idée, n'est-ce pas ? Cassoulettes arrivate Fui bocassolo, fui bocassolo Cassoulettes arrivate Fui bocassolo Fui bocassolo, fui bocassolo Fule dos qu'aïsso les tirots T'avais aussi c'est des campagnes Cassoulettes arrivate Fui bocassolo, fui bocassolo Cassoulettes arrivate La puissante est pour l'offre La puissante est principale La puissante est terminée Fui bocassolo, fui bocassolo Cassoulettes arrivate Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, et quant à Carcassonne, on parle de rugby à 13 et qu'on pense à ceux qui ont fait les grandes heures du globe pour les entraîneurs. On pense ce soir à un monsieur que vous connaissez tous, et pas simplement les anciens, c'est bien sûr Félix Bergès. On pense à, bien sûr que Félix s'est applaudi, car on l'a eu avec Lionel dans les grandes pages de la légende, Félix Bergès est souvent présent. On pense à Henri Vasselin qui n'a pas pu être avec nous ce soir, et on pense aussi à ceux qu'on applaudit, les deux nommés ce soir s'appellent Jean Cabrol et Jacques Franck parmi les entraîneurs mythiques. Jean Cabrol et Jacques Franck. Ils sont là déjà arrivés. Bonsoir, chers entraîneurs. C'est donc Gérard Rouen et Alphonse Caravaca qui vont remettre ce trophée, cette médaille à des entraîneurs heureux de se retrouver. Parce qu'Alphonse, avec Jean Cabrol, il y a des souvenirs quand même. Oui, ils disent que c'est plus que mythique. Pourquoi sont-ils plus que mythiques ces entraîneurs-là ? Alors effectivement, j'ai eu cette double chance d'avoir comme entraîneur Jacques en premier, qui m'a donné beaucoup de courage sur le terrain, parce qu'on en avait besoin, bien sûr, à chaque match et à chaque rencontre que nous avions. Et enfin, Jeannot, je voudrais dire que ta pédagogie m'a tellement aidé dans ma vie que je voulais le dire devant tout le monde. Parce qu'on l'appelle le professeur, c'est ça ? Il a ça comme surnom ? Absolument, mais un excellent professeur. Au même titre que nous flirtons avec l'excellence au niveau du cas saoulé, le parallèle sera sympa, je vous le dis. Mais Jeannot, c'est toujours vraiment un gars excellent, excellent. Merci Alphonse. Merci Jacques. Allez, prends les médailles. On va vous remettre. Voilà, avec les deux filles, les Mr Casson qui sont là pour vous remettre les médailles, Gérard et Alphonse, pour récompenser des entraîneurs mythiques. En tout cas, Lionel, avec Jacques Franck à côté de moi, le cas saoulé serait prêt à l'heure. On vous appelait, vous, le talonneur, l'homme des coups de gueule. Est-ce que c'est simplement un surnom ? Non, 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 c'était vrai, oui. C'est vrai que quand on talonne, on a intérêt à guider les coéquipiers aussi. Voilà, pour le système qui est sur le terrain, j'ai un petit peu d'anime et de choses. Merci Jacques, merci et bravo Jean. Jean, vous avez entendu tout à l'heure les mots d'Alphonse à votre égard. Est-ce qu'en tant que joueur, il était déjà adepte du cas saoulé ? Mais Adolf était un excellent joueur d'abord, un excellent délier, puisque c'est la seule poste que je l'ai fait évoluer. Et il était surtout le bout en train de l'équipe en plus. Et c'est important dans une équipe que d'avoir un homme comme Franfond qui donnait à l'équipe un esprit particulier. Et dans l'image difficile, ça se retrouve toujours. Voilà, c'est aussi parce qu'il faut un animateur dans chaque équipe, dans chaque groupe, un leader, que l'on réussit sur le terrain. Jean Cabrol et Jacques Franck, merci à tous les deux, à tout de suite pour la fin et la suite du dîner. Allez retrouver un plat chaud de cas saoulé. Chers amis de l'Académie, restez tout près de Lionel et de cette scène, dans les coulisses, car bien évidemment, puisqu'on se rapproche du terrain, Lionel, nous allons honorer des arbitres, parce que sans les arbitres, même au rugby à 13, on ne peut pas jouer. Mais ce ne sont pas n'importe quels arbitres que nous allons citer ce soir. Ce sont des arbitres qui ont porté le fameux maillot de l'ASC 13. Un jingle pour les arbitres. Alors, honneur aux arbitres, on va commencer par ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Je pense à François Gris, à Yves Test. En revanche, j'appelle avec grand plaisir ceux qui ont été arbitres et qui ont porté le maillot que vous aimez tant, jeûne et noir. René Massé, ancien joueur du club et arbitre international. Et Richard Frileux, qui sont là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Jean-Guillem, qui est dans les coulisses, va revenir à nos côtés avec les médailles, bien évidemment. Car ce sont des moments importants dans la soirée. Puisqu'on l'a dit, Lionel, sans ces messieurs, Jean, point de match. Et oui, alors comment arrive-t-on à passer, je veux dire, le cap ? C'est-à-dire, après avoir été joueur, est-ce qu'il est facile de devenir arbitre et de se faire respecter et de rester dans les règles de ce qu'il faut faire sur le terrain ? Je vais vous expliquer ça. Après un accident assez grave à l'armée, je n'ai pas pu faire une carrière de joueur, une possible carrière de joueur. Et c'est un grand monsieur qui m'a insufflé l'envie de faire un arbitre. Je lui laisse un grand coup de chapeau. C'est un monsieur Félix Berges. C'est lui qui, à mon retour d'Algérie, m'a demandé, m'a dit, il faudrait que tu arbitres. J'avais alors 24 ans et j'ai fait 21 saisons en division nationale. Je peux vous dire, monsieur Lionel Chaloumeau, que c'est plus facile, il était plus facile à l'époque d'arbitrer que de jouer. Mais maintenant, je pense qu'il est plus facile d'arbitrer que de jouer. On peut te demander à Richard, alors, ce que tu en penses ? C'est vrai que vous avez dû arbitrer. J'ai encore un petit mot à dire, un petit mot à dire. C'est que c'est un grand plaisir de voir un parterre de thérésistes comme ça. C'est un grand plaisir aussi de voir autant de milliers de personnes, tous les dimanches, pour voir jouer les dragons catalans et l'ASC. Et c'est avec un petit regret qu'on ne parle pas assez souvent du rugby à 13 à la télévision. Et pourtant, et pourtant, nous payons quand même notre redevance. Vive l'ASC, vive le rugby à 13 et vive l'Occitane. A des siates ! Voilà, ça c'est un brief film d'arbitre auprès des joueurs d'avant les matchs. Un mot des plus jeunes, peut-être moins expérimentés. Richard, vous, vous êtes dans parmi les plus jeunes qui avaient porté le maillot et qui arbitraient. Monsieur Massy, il vient de mettre fin, monsieur Chalumeau. Non, non, mais c'est vrai que pour arbitrer, il faut avoir la passion déjà. Et la passion, quand on est trésiste, en plus, on a joué. Et puis on veut rester sur le terrain au maximum. Je crois que l'idéal, c'est après de pouvoir être sur le terrain et d'arbitrer. C'est fabuleux. Pour moi, c'est plus la passion. Lionel, on remet les médailles quand même. Mais on est dans... Il n'y a pas raison, il faut être sportif. Mais il y a des arbitres qui savent tacler également au rugby à 13. Je ne vais pas agresser un arbitre quand même, ça ne se fait pas. Petit carton jeu quand même. En tout cas, c'était sympa. Et ça sortait du cœur. Non, 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 je ne vous dois pas... Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous, vous êtes arbitre, mais lui, c'est le droit du micro. Il sait qu'il ne faut pas le donner ou le prêter trop souvent. Merci. Allez, je suis prêt très bien, mais 10 secondes. 10 secondes, parce que sur le canal, les temps sont comptés. Il y a eu le plaisir d'arbitrer votre président en cadet. Ah, ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est une info. Merci, chers amis, chers amis arbitres. Ils sont avec nous, nos amis de l'Académie, ce n'est pas pour rien. Ils ne sont pas partis, et j'espère que, oui, effectivement, il y a des choses qui nous attendent tous maintenant. Vous avez le micro, vous pouvez le sortir de sous votre robe rouge magnifique pour la suite du programme. Allez dans la lumière, comme vous fait signe Philippe. On vous écoute, messieurs, à fond, c'est Gérard. Alors, parmi toutes les récompenses qu'il y a eu ce soir, il nous revenait de droit, puisque nous sommes académiciens, eh bien de remercier nos présentateurs. Ça fait plaisir, parce que j'ai pris tout à l'heure, c'est bon. Philippe et Lionel. Merci. Nous avons, par habitude, vous l'avez entendu tout à l'heure, de crier le cri de ralliement qu'il a cobayé. Alors, pour la petite histoire, dans les neuf membres fondateurs de l'Académie, Feu Bernard, il n'a pas pu rester parmi nous. Et donc, pour se rappeler à son souvenir, on peut imaginer un personnage de Pagnole, un peu redondant, le pantalon en velours, la chemise à carreaux, le petit gilet en velours aussi, et déambulant toute la journée dans le village de Colombie-Lervois, sonnant de porte en porte, allé chez le boucher, le boulanger, se délecter toute la journée, des charcuteries qu'on lui offrait, des viennoiseries, et bien entendu, la petite route, par-ci, par-là. Et quand il sortait de chez ces gens, il avait un petit réflexe, bien sûr, le petit rotondo, et il disait, « Accompagne ! » Ça, je l'aime. Et bien, pour honorer les personnes qui adorent le cassoulet, et je présume, j'en suis même certain, que Philippe et Lionel, ça, je vous le confirme. Ça me fait un plaisir. Je vous le confirme. Donc, Lionel, qui vous a été présenté. C'est dur de tourner la page avec un micro dans la main. C'est un métier. 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 Journaliste sportif sur France 2. Vous l'avez deviné. Vas-y. Il y a des pures magnifiques qui sont sorties. Lionel, je vais poser la question qui rallie tous les membres de l'Académie universelle du cassoulet. Les cassoulet, est-ce qu'ils comptent des mots ? Acobaïmos. Acobaïmos. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. C'est un grand plaisir de vous donner ce soir et de vous inviter à vous rappeler de cette soirée et du cassoulet que nous allons déguster ensemble tout à l'heure parce que le cassoulet, c'est un plat qui se partage. Et donc, nous espérons que vous serez, si ce n'est un ambassadeur, du moins quelqu'un qui saura promouvoir ce plat mythique de notre région. Merci, Gérard. Avec grand plaisir. Ce sera pas... Je ne vais pas me forcer, vous savez. Ce sera avec grand plaisir de toute façon tout à fait naturelle. Merci beaucoup. Donc, dans le cassoulet, on partage tout. Il n'y a pas de jaloux. Paysage au jour du VL français rassemblé ce soir. Juste un mot, il y a bien évidemment l'actualité de cet après-midi puisque j'imagine que si nous, on adore le cassoulet, les Anglais, eh bien, s'en délectent aussi. Je voudrais qu'on accueille et qu'on les appelle tout de suite David Kennedy. C'est le capitaine de Witness. Si nos amis anglais nous entendent, on va lui faire signe que David nous retrouve. Et puis, il y a aussi... Thierry O'Connor qui est le responsable de la délégation de Witness. S'ils peuvent nous retrouver sur scène. Voilà ils sont là, nos amis anglais. Bonne soirée. On peut les applaudir. Bravo les Anglais. Bonsoir monsieur. On se fait un peu bien parce que vous les avez battus. Oui. Il n'y a pas beaucoup de coins mais ça suffit. Vous les avez battus cet après-midi. C'était quoi le score 3-22 ? Quelque chose comme ça ? Alors, avant de s'intéresser à nos amis, Alphonse, on revient au déroulé. Que se passe-t-il ? Bien sûr, il se passe maintenant une deuxième chose. Philippe, bien entendu, va crier lui aussi dans un petit moment ce cri de ralliedant. Mais il faut savoir que c'est en 92 qu'il intègre le service des sports de Canal+. où il présentera successivement un jour de foot, l'équipe du dimanche ainsi que les émissions spéciales des choses olympiques que l'Atlanta signée à Athènes. Mais je voudrais dire particulièrement qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, Obama était élu président des Etats-Unis. et au même moment, l'équipe de Canal+, a brandi une bande de rôles de 10 mètres avec cassoulet marqué dessus. Eh oui, c'était les gens du Grand Journal et toute l'équipe ou même d'autres émissions. C'est une image qui a fait le tour de la Terre. Absolument. Et le président Obama a dit « What else ? » Donc, c'est pas George Clooney qui a dit ça, non ? Mon cher Philippe reçoit ce diplôme de dégustateur de l'Académie universelle du cassoulet en son nom, faisant bon usage et dont Gérard Philippe, le cassoulet est ce qui compte de vous. A combat aimé. A combat aimé. A combat aimé. En décrypté. A combat aimé. Merci mille fois pour un Savoyard. C'est un beau trophée et un joli diplôme que je veux mettre en bonne place. Merci, chers amis. Merci. Alors, nos anglais, les rêves. Alors, Alphonse, maintenant, va dire la même chose en anglais, sous vos yeux ébahis, pour récompenser David et Thierry qui ont passé une belle journée et je pense aussi un bon début de soir à notre compagnie. Alphonse, pour récompenser nos amis, pour introniser nos amis anglais. Alors, mon anglais est occitan, je ne sais dire que deux mots en anglo-occitan, c'est piattas et you. David, c'est David, qui est-ce? Le capitaine de l'équipe, de witness. c'est Thierry qui va être récompensé. C'est Thierry. C'est ce qui contenez-vous à quoi va-y-mous? À quoi va-y-mous? C'est ce qui contenez-vous. Thierry, juste une question. Tu sais vraiment ce casule ? Tu sais ce casule ou non ? Euh... Oui. Tu as l'aimes ou non ? Oui, je suis sûr. Ouf ! En plus, il est un, donc il ne pouvait pas dire autre chose, mais c'était sympa qu'il le dise en français aussi, Thierry, merci beaucoup. C'est une première, on connaissait du gulot camembert, et bien maintenant, on dira à partir de ce soir, du gulot cassoula, et on sait que vous connaissez et que vous appréciez. Et cassoula forever ! All over the world. Merci, David et Thierry. Dans quelques instants, nous mettrons un terme provisoire à cette belle séquence. Alphonse, encore un mot. J'ai lu sur le programme de la soirée Trival. Pas trivial, mais Trival. Alors, en plus du cri de ralliement de l'académie, nous avons par habitude aussi de chanter cette chanson qui nous attend, réunis après les matchs et souvent tard le soir. Donc, je ne pouvais pas et nous ne pouvions pas l'entourner ce soir. Il y a des gens qui font les bavards en disant quartier de Gitane. Nous, de ça, on s'en fiche pas mal, on prend ça à la rigolade. Jeanne Oélie et ses collégiens nous font danser jusqu'au matin. On va danser à la trivalet. C'est pas loin du bon vieux au pied de la cité. On va danser à la trivalet. À quelle heure, au trivalet. Vous pouvez participer, évidemment, frapper dans le vin et chanter avec un fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...